Au ministère des armées la transition écologique est un engagement de longue date qui a pris place à travers un certain nombre de stratégies et de volonté et de décisions politiques structurantes de long terme qui a organisé une gouvernance mais également et surtout par un certain nombre d'actions de niveau local menées directement par des gens qui s'y sont investis dans les bases de défense et qui ensuite a été accompagné pour mettre en place des actions dans leur quotidien sur toutes les thématiques que l'on peut imaginer que ce soit l'énergie l'alimentation la préservation de la biodiversité l'alimentation de la consommation des ressources en eau la gestion des déchets les mobilités etc etc alors les ambitions elles sont nombreuses non seulement parce que nous sommes volontaires au sein du ministère des armées pour s'inscrire durablement dans la transition écologique mais également parce que l'europe et l'état nous y engagent très fortement à travers un certain nombre de chantiers gouvernementaux d'ampleur dans lequel le ministère des armées doit s'inscrire donc une des premières priorités c'est de voir comment le ministère des armées peut vraiment s'inscrire dans ces changements permettant de lutter contre le changement climatique à grande échelle est également un challenge de voir comment on peut accompagner l'innovation et les lancements d'action concrètes dans les bases de défense à travers notamment le nouveau fonds d'innovation pour la transition écologique qui va être déployé à partir de l'année prochaine la DTE a un rôle doublement important d'une part en tant que haut fonctionnaire au développement durable je suis là pour impulser accompagner aider l'ensemble des armées direction et services à se donner une vision de long terme des stratégies qui déclinent chacune dans leur milieu chacune dans leur direction adapté forcément aux contraintes que les unes et les autres peuvent avoir dans leur de leur quotidien impulser mais également sensibiliser et former qui est un autre axe d'action est extrêmement fort puisque le gouvernement a souhaité que l'on forme l'ensemble des agents de la fonction publique à la transition écologique et dans ce cadre là la DTE est chef de file de la mise en place de ces actions d'abord les cadres supérieurs au sein du ministère des armées sont formés c'est 80 cadres cette année plus de 200 l'année prochaine et ensuite des modules de sensibilisation de l'accompagnement qui sera fait au plus près de l'ensemble des agents du ministère il ya de nombreux exemples de réussite en matière de transition écologique au sein du ministère des armées si je prends la biodiversité nous avons un programme live engagé depuis longtemps sur des emprises des grands camps de l'armée de terre qui nous permettent de mieux connaître mieux appréhender et développer des nouvelles méthodes de préservation de la biodiversité compatible avec les l'entraînement opérationnel des forces sur sur ces emprises nous avons également par exemple le travail que mène le SCA vis-à-vis de l'alimentation pour mettre en place une alimentation durable et de qualité dans l'ensemble des messes du ministère des armées ou des actions également sur le recyclage des des tissus par exemple des tenues des militaires